Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mystère, partie 6 Yvan était un junkie, un ivrogne, du moins lorsqu'il était prospère. Étant donné qu'il était l'un des rares sans-abri de longue date de la ville, ce n'était pas souvent le cas. Personne ne l'importune beaucoup. Le vieil homme est aimablement pathétique, tragique sans pour autant sembler dangereux ou vous mettre mal à l'aise. La plupart du temps, vous le trouviez en train d'observer les écureuils qui sautaient et jouaient dans le parc, bien que l'on puisse débattre de la question de savoir si son regard fixe signifiait une profonde réflexion ou une stupeur sans cervelle. Si vous le croisez dans la rue, il vous sourit et vous fait un signe de tête. Et ce n'est qu'une fois sur deux qu'il vous demande un peu de monnaie. Il demandait d'une manière facile et décontractée, ce qui rendait le refus plus facile, mais aussi le fait de demander moins intrusif, moins dérangeant. Et c'est ce qu'il voulait. « Se fondre dans la masse et passer inaperçu. Vivre dans l'ombre signifie que personne ne vous remarque ou ne vous dérange. Lorsque nous nous sommes approchés de Yvan, il a eu l'air vraiment surpris. Il était au fond de la quincaillerie, en train de lancer une paire de pièces de monnaie contre le mur dans un jeu étrange de son cru, engloussant de temps en temps pour lui-même. Il a souri quand il nous a vus, mais il était méfiant en dessous, se demandant pourquoi nous étions là et pourquoi nous venions vers lui. C'est Sarah qui a pris la parole en premier. « Et Yvan, tu fais quoi ? » Il a souri à nouveau, baissant la tête et fourrant les pièces et ses mains dans les poches de son par-dessus brin miteux. « Pas grand-chose. Je lance des trucs. Je m'amuse. Il n'y a rien de mal à ce que je sois ici, n'est-ce pas ? Je peux partir ? Je vais partir. » Il s'éloignait déjà en traînant les pieds et j'ai paniqué en réalisant qu'il risquait vraiment de partir avant que nous ayons pu le convaincre. « Attends, Yvan, on ne veut pas que tu partes. On vient juste te demander quelque chose, un service, en fait. » Quand il s'est retourné vers nous, il avait l'air incertain et curieux. Puis il s'est fendu d'un sourire brun. « Bien sûr, si je peux vous aider, les enfants. » Sarah a hoché la tête, lui offrant son plus charmant sourire. « Oh oui, tu vas pouvoir nous aider. » Elle a repoussé ses cheveux derrière son oreille et s'est penchée d'un air conspirateur. « Tu vois, Dylan et moi, on voulait acheter de l'alcool, mais on n'a pas encore l'âge. On boit tout le temps à l'université, mais c'est difficile d'en obtenir quand on est de retour chez nous ici à la campagne. Tu comprends, n'est-ce pas ? » Yvan acquiesçait déjà, les yeux brillants. Il avait déjà eu cette conversation des dizaines, voire des centaines de fois. Les jeunes se servaient de lui pour acheter de l'alcool en lui donnant de l'argent ou un verre en échange. J'avais même des amis au lycée qui recommandaient Yvan comme on recommande un comptable ou un mécanicien fiable. Il était discret, ne posait pas de questions et n'attirait pas l'attention outre mesure. Il était parfait. Après qu'il soit remonté dans la voiture avec l'alcool, nous avons roulé vers le nord dans les bois. Sarah avait décidé que nous lui achèterions une bouteille, mais qu'il devait ensuite venir boire avec nous. Yvan n'était que trop heureux d'accepter, se léchant les lèvres avec excitation tandis que sa tête oscillait de haut en bas comme une poupée de tableau de bord. Son odeur n'était pas perceptible dans l'air frais de l'après-midi, mais après quelques minutes dans la voiture avec le chauffage allumé, l'odeur d'ordure qui se dégageait de lui par vagues était presque accablante. Je pouvais voir que Sarah était aussi reconnaissante que moi lorsque nous avons pu laisser la voiture derrière nous. Pendant toute la marche vers la grotte, Yvan ne s'est jamais demandé où nous allions. Un coup d'œil à son visage aurait dit à n'importe qui qu'il était désespéré d'arracher le sac en papier brun de ma main. Mais il était vieux et patient. Il a gardé son envie à distance et a attendu. Lorsque nous avons atteint la clairière, il a souri et m'a regardé avec impatience. D'un signe de tête, j'ai sorti une bouteille de whisky que je lui ai tendue. Il l'a débouchée d'une main experte et a tiré une longue gorgée avant que je ne sorte des bières pour moi et Sarah. Pendant les trente minutes qui ont suivi, Sarah et moi avons bu nos bières tandis que Yvan buvait régulièrement, dos à la grotte, heureux et inconscient. Dans mon esprit, j'avais imaginé une longue dispute avec Sarah à propos de mon plan. J'avais préparé des discours et des justifications, des explications raisonnables et des points inattaquables. Finalement, quand je lui ai dit que nous allions utiliser la grotte, que nous allions utiliser Mystère pour la sauver, il n'y a pas eu de surprise ou d'indignation venant d'elle. Sa première question n'était pas de savoir comment ou pourquoi. C'était qui. Le choix avait été évident, même s'il m'avait fallu plusieurs heures de réflexion pour arriver à Yvan. Quelqu'un qui ne manquerait à personne. Quelqu'un dont la vie était un véritable gâchis. Un homme qui avait gâché toutes les chances et tous les talents qu'il avait jamais eus pour vivre comme un sans-abri alcoolique et drogué, qui aurait tranché la gorge de sa propre mère pour un verre ou un steak. Comparait cela à Sarah. Sarah, qui était encore jeune et qui avait toute la vie devant elle. Une vie pleine de promesses. Elle avait décidé de devenir médecin et d'aider les gens. C'est ainsi, disait-elle, qu'elle compenserait ce que nous faisions. C'est ainsi qu'elle ferait en sorte que le sacrifice de Yvan en vaille la peine. Elle avait pleuré en disant cela, mais je savais que c'était vrai. Yvan était un alcoolique chevronné, et je m'attendais honnêtement à ce qu'il mette plus de temps à se saouler. Mais après avoir atteint la clairière, quelque chose a rendu le vieil homme nerveux. Par une réaction presque instinctive à ce sentiment de malaise, il a bu vite et fort, comme s'il craignait que nous ne lui prenions la bouteille à tout moment. Nous parlions tous les trois, mais seulement de temps en temps. Le son de nos rires forcés et de nos bavardages inutiles tombe en faussement dans mon oreille. Une fois que j'ai décidé que Yvan était assez ivre, mais avant qu'il ne passe à la catégorie trop ivre, je me suis levé et j'ai fait signe à Sarah de faire de même. J'ai regardé le vieil homme, un grand sourire aux lèvres. « Hé mec, tu veux voir un truc cool ? » Yvan a levé les yeux comme un physicien interrompu pendant une équation complexe. « Non, non, ça va. Merci quand même, mec. C'est de la bonne cam'. » J'ai acquiescé en gardant le sourire en place. « Bien sûr, pas de problème. Mais sérieusement, je veux juste que tu me dises ce que tu penses de ça. C'est juste là. » J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté. « Il y a une autre bouteille dedans pour toi. » Il a hésité, puis il a souri largement. « Tu sais, ça a l'air cool. Mais je viens de me rappeler, mec. J'ai un ami que je suis censé rencontrer. Je dois y aller. » J'ai secoué la tête. « Ne t'inquiète pas, on te ramène en voiture. Viens juste voir ce truc et on s'en va. Je suis honnête ? » Il a souri à nouveau, hochant la tête alors qu'il se mettait debout en tremblant. « Ça a l'air cool et tout. Mais je reviendrai à pied. Ça me ferait du bien de faire de l'exercice. L'air frais, tu vois ce que je veux dire ? Bon, bref. » Il avait été tellement concentré sur moi qu'il n'avait pas remarqué Sarah derrière lui. Un gros rocher tenu au-dessus de sa tête. Lorsqu'elle l'a frappé à l'arrière de la tête, il a dégringolé en avant sans un bruit. Et j'ai eu la certitude qu'il était mort, pensant avec crainte que la chose dans la grotte ne prendrait pas quelqu'un qui était déjà mort en guise de tribu. Je ne saurais dire pourquoi j'ai pensé cela, mais cela m'a semblé vrai. Sarah a dû penser la même chose, car elle a lâché le rocher et s'est précipité en avant pour chercher un pouls. Après avoir tâtonné un moment, en essayant d'éviter le sang qui coulait librement de l'arrière de la tête de Yvan, elle m'a regardé et a hoché la tête. « Il est vivant, mais il est faible. » Sans un mot de plus, nous avons commencé à le tirer vers le dénivelé. Lorsque nous avons atteint le bord, nous nous sommes regardés l'espace d'une seconde, puis nous l'avons poussé dans le vide. Il a roulé sur une longue distance, se cognant plusieurs fois et se heurtant au bord de l'entrée sombre de la grotte. Ensuite, il n'y a plus que le silence. Après quelques minutes à ne rien entendre, j'ai appelé d'une voix forte, en m'efforçant d'en écarter les tremblements. « C'est un hommage ! Nous vous apportons un hommage ! » Avant que le dernier mot ne soit sorti de ma bouche, Yvan avait été entraîné dans le noir. Après coup, nous n'avons pas discuté de la question de savoir si nous avions fait ce qu'il fallait. Nous ne nous sommes pas interrogés sur la coïncidence ou la malchance derrière le fait que Roberta, la mère de Sarah, et Sarah effrolaient la mort si près l'une de l'autre. Nous avons simplement attendu. Deux semaines plus tard, Sarah a reçu un certificat de bonne santé. Son cancer avait tout simplement disparu. Elle avait rompu avec son cher et tendre Chad pendant les examens d'hiver. Et bien qu'elle ne m'ait pas donné de détails, j'en connaissais les raisons. L'une des raisons, du moins je l'espérais, était moi. Mais la vraie raison, je pense, c'est qu'elle se voyait différemment qu'avant. L'été suivant, Sarah et moi étions inséparables. La culpabilité qui nous avait éloignés auparavant nous lie et maintenant étroitement. Nous partageons un secret que personne d'autre ne connaissait, que personne d'autre ne pourrait jamais connaître, et qui nous rendait uniques comme des flocons de neige, brillants et seuls ensemble. On pourrait penser que cela rendrait notre relation morbide ou destructrice. Mais ce n'est pas le cas. Au fur et à mesure que les jours s'allongeaient, puis se raccourcissaient à nouveau, nous passions des heures à parler et à faire des promenades, à aller au cinéma et à nous ennuyer ensemble. Je l'aimais tellement. Étrangement, pendant tout ce temps, nous n'avons rien fait qui soit ouvertement romantique. J'étais plus que désireux, mais j'en savais assez pour attendre le bon moment. Le moment viendrait, et j'étais assez patient pour l'attendre. Cela faisait des années que j'attendais après tout. Sarah m'a embrassé pour la première fois un jour d'été, moins de trois jours avant son départ pour retourner à l'école. Nous étions assis dans la pirogue du vieux terrain de baseball, à l'endroit même où nous avions réfléchi au message qui prédisait la mort de la ballerine, à l'endroit même où nous avions joué et erré pendant des années avant cela. J'étais perdu dans ce baiser, mon corps picotait et mon esprit s'emballait lorsque nous nous sommes finalement éloignés l'un de l'autre plusieurs minutes plus tard. J'ai regardé le sol, craignant que ma voix ne trahisse trop de choses si je parlais avant d'avoir fait le vide dans ma tête. « Lorsque j'ai finalement regardé Sarah, j'ai vu des larmes briller sur ses joues. » « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ? » Elle a secoué la tête. Deux secousses rapides dans des directions alternées alors qu'elle s'essuyait les yeux. « Rien, rien. Juste. Merci, Dylan. Vraiment merci, Dylan. Tu as toujours été là pour moi. Tu m'as toujours aidé. » Elle s'est détournée, le regard dans le vide. « Mais ce qu'on a fait, c'est trop. » Elle s'est tue, secouant à nouveau la tête en se prenant le visage dans les mains. J'ai tendu la main et j'ai touché légèrement son bras. « Ce qu'on a fait était nécessaire. C'était la seule solution. » Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux rouges et brillants. « Tu le penses vraiment ? Je… je sais pas. On a pris sa vie pour que je puisse avoir la mienne. » « Non, non, c'est pas nous qui l'avons fait. C'est cette chose dans la grotte qui l'a fait. Et même si on l'a aidé, et alors ? Est-ce qu'il vaut mieux qu'un vieux clochard qui a gâché sa vie et qui ne fera jamais rien vivre quelques années de plus, plutôt que toi ? Toi qui es jeune et belle et qui a tant de choses devant toi. » Comme elle restait silencieuse, j'ai poursuivi. « Non, ce serait une tragédie. Voilà ce que ça serait. Une putain de parodie. Et si c'était à refaire, j'hésiterais pas. On a fait le bon choix. » Près d'une minute s'est écoulée avant qu'elle n'acquiesse, se retournant pour me regarder une dernière fois avant de se lever. « Comment je vais faire pour ne pas être rongée par le remords ? » Incapable de trouver la bonne réponse, j'ai simplement hoché la tête et les suivi hors du terrain. Nous nous sommes revus une seule fois avant qu'elle ne parte à l'école. Et nous nous sommes retrouvés pour un rapide déjeuner d'adieu avant qu'elle ne parte. Je voulais l'embrasser à nouveau, lui dire qu'elle devait revenir ici pour aller à l'école maintenant que les choses étaient terminées avec Chad. Pourtant, quelque chose m'en empêchait, me disant que ce n'était pas le bon moment. Au lieu de cela, j'ai porté ses dernières affaires jusqu'à sa voiture et je les serrai dans mes bras, lui faisant promettre de m'appeler dès qu'elle en aurait l'occasion. Elle a hoché la tête et a souri, nous saluant Roberta et moi pendant qu'elle s'éloignait. Lorsqu'elle fut hors de vue, sa mère se tourna vers moi, un air solennel sur le visage. « Tu aimes ma fille, n'est-ce pas Dylan ? » J'étais abasourdi, lâchant la vérité avant d'avoir pu inventer un mensonge. « Oui, madame, je l'aime, enfin, je veux dire… » Roberta a souri et alors émis un petit rire. « Inutile de faire marche arrière avec moi. Je le sais depuis longtemps et ça me va très bien, juste… » Elle s'interrompit, plusieurs secondes s'écoulant avant qu'elle ne reprenne. « Ma fille subit beaucoup de changements ces derniers temps. Tu l'as remarqué ? » J'ai haussé les épaules et hoché la tête. « Oui, je pense que je l'ai remarqué. Elle a beaucoup de choses à faire, je suppose. » « J'ai l'impression qu'il n'y a que toi qui arrive à la calmer, ne serait-ce qu'un peu. » Elle a étudié mon visage, devant me regarder légèrement en l'air depuis ma dernière poussée de croissance. Elle a posé sa main sur mon épaule. « Fais juste attention, à la fois pour son bien et pour le tien. Je ne sais pas ce que je ferais s'il vous arrivait quelque chose à l'un ou à l'autre. » J'ai souri et je l'ai serré dans mes bras. Je suis resté encore quelques minutes avant de trouver une excuse pour expliquer pourquoi je devais rentrer chez moi. Des semaines ont passé sans que Sarah ne m'appelle. Et j'ai lutté pour maintenir ma résolution de ne pas l'appeler en premier. Roberta m'avait dit qu'elle était bien rentrée à l'école, mais la mère de Sarah ne donnait que peu de nouvelles. Une expression étrange traversant souvent son visage alors qu'elle m'assurait que Sarah était probablement très occupée par l'école en ce moment. C'est à la mi-octobre que la lettre de Sarah est arrivée. Il ne s'agissait que de deux phrases écrites dans la cursive fluide de Sarah. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai ouvert la lettre, plein d'espoir et tout autant de crainte de ce qu'elle pourrait dire. Puis, j'ai lu les deux phrases. Le monde s'est évanoui et mon souffle s'est arrêté. Voici ce que la lettre disait. « Chad et moi sommes fiancés. Je suis vraiment désolée, Dylan. » Je l'ai jeté loin de moi avec peur et dégoût, me repliant sur moi-même jusqu'à ce que je sois assis sur le sol, trop engourdi pour crier ou pleurer. « Qu'est-ce que j'étais censé faire ? » Depuis sa guérison miraculeuse, Roberta, la mère de Sarah, avait obtenu sa licence d'agent immobilier et s'en sortait plutôt bien depuis quelques mois. Alors qu'elle regardait un vieux film à la télé quasiment dans le noir complet, elle tâtonna sur le canapé jusqu'à ce qu'elle trouve son téléphone portable et appuya sur un bouton pour allumer brièvement l'écran luminescent de l'appareil. Elle utilisait presque toujours ce téléphone au lieu de celui de la maison et il était rare qu'il ne soit pas à portée de main. La lumière s'est éteinte au bout de deux secondes alors elle a appuyé à nouveau sur le bouton et a commencé à sortir de la pièce. Roberta avait toujours été une octambule. Sarah, en revanche, a toujours été d'un naturel presque agaçant le matin et s'est toujours couché tôt le soir. À l'époque des mauvais jours, Roberta dormait peu. Elle restait éveillée pendant des heures, fixant l'obscurité en serrant les dents de douleur. Plus tard, lorsqu'elle allait mieux, elle restait debout tard, profitant du temps pour elle sans la douleur et la peur qui avait été son monde pendant tant d'années. Sarah dormait généralement plusieurs heures avant que Roberta n'aille se coucher, la porte de la chambre de sa fille étant toujours grande ouverte et cette porte se trouvait sur le chemin du couloir jusqu'à la chambre de Roberta. Ne voulant pas allumer la lumière du couloir et risquer de déranger Sarah et refusant de trimballer une lampe de poche comme une sorte de folle, Roberta avait pris l'habitude d'utiliser son téléphone portable pour éclairer son chemin. Même maintenant, alors que Sarah est de retour dans sa lointaine école depuis près de deux mois, elle se couche toujours avec la maison sombre et une douce lueur bleue pour la guider. Elle est entrée dans le hall d'entrée lorsque la lumière s'est à nouveau éteinte. « Lumière, va jusqu'au bas de l'escalier. Lumière, tu es à mi-chemin. Lumière, va en haut. » C'est au cours de cette dernière montée des marches qu'elle a cru entendre quelque chose. Un tapotement. Un son si faible qu'il semblait onirique dans son état de sommeil. Elle s'est arrêtée à l'écoute d'autres bruits. On aurait dit qu'il provenait d'une des chambres de l'étage, mais elle ne pouvait pas en être sûre. Les bruits sonnent bizarrement dans l'obscurité et même si cela ne ressemblait pas à un bruit qu'elle se souvenait avoir entendu couramment, c'était probablement juste la maison qui grinçait, se tassait ou laissait passer du gaz. En tout cas, c'est ce qu'elle se disait. Elle grimace à cette dernière pensée, imaginant la maison en train d'allumer l'air conditionné pour tenter de masquer ses embarrassantes flatulences. Satisfaite que les bruits ne se répètent pas, elle recommence à monter les escaliers. « Lumière, en haut de l'escalier. Lumière, passe devant la chambre de Sarah et la salle de bain. Lumière. » Elle regarde maintenant le visage d'un monstre. Les pointes de lumière glacées qui lui servent Dieu éclipsant l'éclairage du téléphone. Ses mains, froides et terribles, s'élancèrent pour s'enfoncer dans sa chair et la tirer à l'intérieur de sa chambre. Un petit cri a le temps, s'échappant d'entre ses dents incroyablement longues et pointues. La porte s'est refermée derrière elle et elle a eu un dernier moment pour fixer la tête luisante de la mort qui se rapprochait avant que la lumière du téléphone ne s'éteigne une dernière fois, la laissant dans l'obscurité totale pour pousser son tout dernier hurlement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada